Au sommaire de votre semaine à Verrières, l'exposition de terre, d'eau et de feu, le Salon des Antiquités, l'agenda. La ville de Verrières-le-Buisson organise une exposition collective d'art contemporain sur le thème de terre, d'eau et de feu du 14 au 30 mars. Pierre Gilles, président du comité artistique de l'Orangerie Espaces Tourlières, nous présente cet événement. De terre, d'eau et de feu, vous remarquerez que ces trois des fameux quatre éléments dont on parle, il manque l'air, mais l'air est un peu invisible. Ce n'est pas qu'il n'y a pas d'œuvre sans air, ça existe. Mais nous, nous avons privilégié, comme vous pouvez le voir ici, avec ces céramiques qui sont montées sur du fer, ou bien ici avec des pièces en racou, nous avons privilégié des matériaux qui tous ont connu l'intensité du feu. Si vous vous approchez, vous allez peut-être voir apparaître une sorte de fée, d'être qui a été pris dans les branchages, qui se tord et qui arrive ici tout simplement, sortant du feu, comme dans une sorte de magie noire, c'est le moment de le dire. Incontournable, depuis qu'il a été inventé dans la plus haute antiquité, le verre. Et enfin, ici on retrouve le racou, cette méthode si particulière, et vous voyez qu'il réutilise aussi le fer, n'oubliez pas que le fer vient de la terre aussi. Cette grille d'égout qui a été ramassée est réutilisée de manière étonnante avec des plaques de racou et des enfumages. Le samedi 8 et le dimanche 9 mars, le Colombier accueillait le 25e Salon des Antiquités. Bien plus qu'un simple voyage dans le temps, ce Salon des Antiquités, organisé par le Lyon's Club de Verrière-le-Buisson et coordonné par Madame Tourlière, est devenu au fil du temps une véritable institution. Cette manifestation donne aux membres du Lyon's Club l'occasion de faire coup double, à la fois dans l'organisation de ce rassemblement d'antiquaires, mais surtout atteindre le but financier qui permet au club de reverser entièrement les bénéfices des entrées à ses œuvres sociales. Monsieur le maire, entouré de membres de l'équipe municipale, est intervenu pour féliciter et encourager les membres du Lyon's Club Verrière-le-Buisson. L'objet est de collecter des fonds pour vos différentes actions sociales que vous entreprenez, au profit des Verrière-le-Buisson, mais aussi bien au-delà, au profit de l'ensemble de vos actions et elles sont très nombreuses. Cette manifestation est le reflet de la générosité de personnes volontaires et bénévoles déterminées à faire vivre leur engagement. « Nous servons » est la devise du Lyon's Club. Au gré des musiques, un programme Shostakovich et Borodin par le Quatuor Concordia. Dimanche 23 mars à 16h à l'église Notre-Dame de l'Assomption. Tarif 10 euros et 5 euros. Réservation 01 69 53 10 37. Bourse aux vêtements du Club ABC du mercredi 26 au jeudi 27 mars au Colombier. FLAQ, le cirque contemporain, s'invite au Colombier par la compagnie de Fracto, le samedi 29 mars à 21h. Tarif 12, 10 et 8 euros. Dans votre prochaine semaine à Verrière. Visite de chantier du demi-échangeur de l'A86. Pour votre confort, cette salle est équipée en numérique. Possibilité de voir les films en 3D et en audio description pour les malvoyants. Installation d'une boucle audio pour les malentendants. Tarif inchangé. Contré-les. ... Armée. ... Deuxi. Mais d'une boucle audio pour les malentendants.